Bonjour, je vous souhaite la bienvenue à ce qui est maintenant le troisième après-cours de la communauté FAB. Je pourrais peut-être vous partager l'écran pour mettre l'ordre du jour à l'écran. Évidemment, l'ordre du jour est assez court, mais on a quand même beau petit morceau en partant. Accueil-présentation, c'est ce qu'on est en train de faire. Démonstration de laboratoire virtuel en sciences par Alain. Relance des apprenants FAD. Ça, ça risque d'être un début de discussion. Je pense qu'on va élaborer là-dessus plus tard. Cyril va peut-être vous rendre un mot aussi. Partage le bon coup, découverte, coup de cœur. C'est moi qui ai mis ça, le bureau virtuel. C'est quelque chose que j'utilise beaucoup présentement et je pense que ça peut être intéressant pour des enseignants à distance ou même en présence qui partagent souvent leur ordinateur devant des élèves. Je vais vous montrer ça. Rapidement, divers colloques à venir. Je trouve que c'est important le plus vite possible de vous faire penser pour faire les demandes aux besoins. Évidemment, ne gênez-vous pas ici pour ajouter des choses là-dedans aux besoins. On regardera tout à l'heure qu'on arrivera là. On ne t'entraînera pas trop longtemps. Je remercie bien gros Alain d'être venu parce que je sais qu'il est en rencontre toute l'avant-midi, en rencontre toute l'après-midi. Je lui demande d'être là en plus le midi. C'est pour ça que je l'ai placé au début pour lui permettre. Évidemment, après ça, vous allez comprendre qu'il va se sauver après la présentation parce que je pense qu'à un moment donné, tu as le droit de manger j'imagine. Oui, parce que je me suis arrangé. J'ai mangé avant. Parfait. Essentiellement, je vais laisser te faire la présentation. Je veux juste faire un petit... Je sais qu'il y en a. Moi, quand je parle de ça, je ne veux rien savoir de ça. Moi, je ne veux rien savoir de ça. C'est sûr que c'est... Comme je disais à Richard tantôt avant l'après-cours, en tout cas, chez nous, on n'est pas prêt à faire ça demain matin. Mais des fois, pour planifier des choses, il faut commencer à regarder les choses d'avance. C'est surprenant, ceux qui sont là depuis longtemps, la technologie, comment vite ça avance. Des choses qu'on n'était même pas proche de pouvoir faire il y a cinq ans qu'on peut faire maintenant. Si on est pour utiliser ça un jour, je pense qu'il faut commencer tranquillement à le regarder et laisser une chance aux coureurs. Puis là, c'est le fun parce qu'on a une belle collaboration qui est spécifiquement avec la FGA aussi. Je vais présenter Alain. Alain, c'est Alain Bordelot, conseiller récit pour la région de l'Estrie. C'est bien ça? Récit FGA. Récit FGA, tu as raison. C'est correct. Parfait. Je vais te laisser y aller avec ça à partir de là. C'est bon. Merci Sylvain. En gros, aujourd'hui, Sylvain m'avait demandé, on avait jasé des laboratoires virtuels spécifiquement pour la FAD, étant donné que des fois, les labos peuvent ne pas toujours être accessibles, soit par manque de techniciens, soit par manque de locaux, par manque de plage horaire. Puis c'est ça, moi-même, j'étais arrivé dans mon mandat de récit FGA l'année passée et Guillaume, qui était là avant moi, avait déjà entamé des institutions avec une compagnie qui développait des labos. C'est Proteus Lab, le nom de la compagnie. Moi, j'ai pris le projet. En fait, on a continué l'année passée à observer ça. J'ai montré ça aux profs chez nous. Initialement, c'était au CSS des sommets qui avait beaucoup d'intérêt de la part de la direction. Puis ce, l'année passée, par contre, je voyais que la compagnie, ça faisait du surplace un peu, un peu beaucoup même. Il y avait beaucoup de bol avec l'application. Moi, je leur ai dit, je l'ai présenté aux profs, j'ai essayé des choses, je leur ai donné des commentaires des profs, mais à partir de ce moment-là, ça leur appartenait, je pense, de faire leur développement, de terminer l'application, de mettre en marché, si on veut, parce que tant que ça, c'est pas fait, moi, je ne pouvais pas nécessairement déployer ça dans les centres. Puis en parler, je pense que c'est le fun d'en parler une fois que c'est complété. Mais bon, là, ils sont sur la bonne voie. Cette année, ils ont réglé beaucoup de problèmes de bol et tout. J'en ai parlé avec Sylvain, puis il m'a proposé de venir présenter un peu l'application, prendre le coup de prendre vos commentaires, en fond, si vous avez des questions et tout. Donc, je vais pouvoir avoir mon casque aujourd'hui. Je vais partager mon écran, puis vous allez pouvoir voir ce que je vois dans le casque. Donc, je vais manipuler les labos, puis vous allez pouvoir voir à l'écran ce qui se passe dans le casque de réalité virtuelle. Bien sûr, vous allez voir en 2D, vous comprendrez, mais ça va vous donner un bon aperçu. Puis le topo, en fait, pour ce qui est de la compagnie, en gros, il voulait développer des laboratoires en sciences. Là, il y a sciences, la chimie, selon la 5, qui ont entamé, qui ont du contenu. Il voulait faire physique, selon la 5 également. Le prochain sur lequel il voulait travailler, c'était bio. Là, il était beaucoup dans la plateforme, le contenant, on va dire. Leur plateforme avait des bugs, comme je mentionnais. Donc, ils ont beaucoup travaillé là-dessus jusqu'aux fêtes. Et cet hiver, leur plan de match, c'était de développer le contenu, donc développer plus de contenu de cours et tout ça. Puis sinon, le modèle d'affaires, ça, c'est un enjeu que je trouvais important de nommer. Leur modèle d'affaires, au début, ils voulaient faire payer à l'élève un montant 30 $ ou 40 $ par cours. En fait, ce n'est pas par cible de cours en FGA, nécessairement, parce qu'ils disaient qu'ils rendaient disponible, par exemple, tous les labos de chimie selon la 5, mais c'est plus qu'un signe nécessairement en FGA. Mais c'est ça, c'est un peu leur modèle d'affaires. C'est un peu l'équivalent de payer un livre 30-35 $. Donc, un élève qui veut avoir les laboratoires dans le cas de réalité virtuelle, il pourrait payer ce montant-là puis avoir accès au contenu. Là, ils ont changé d'avis, en fait, par rapport à ça. Encore une fois, il n'y a rien d'officiel. La plateforme n'est pas lancée. Donc, moi, j'attends de se lancer avant d'officialiser les choses, mais là, ils pensaient peut-être plus avoir un montant fixe par casque, ce que, personnellement, je trouve plus intéressant. Nous, le centre a acheté des casques. Comme ça, le centre pourrait payer un 250-300 $ dans cet ordre-là pour que le casque ait accès à l'application avec tous les laboratoires qu'il développe, tous les cours confondus, toutes les mises à jour. Donc, c'est un montant à payer une fois. Je pense que ce serait plus accessible de cette façon-là que le centre paie le montant. Puis, après ça, rendre ça disponible à l'élève, c'est un service de plus à ce niveau-là. Donc, je trouvais ça intéressant. Donc, au niveau, ça, c'est beau. Puis, avant d'aller dans le casque puis vous montrer, je tenais à parler un peu, moi, mon impression au niveau des avantages et inconvénients au niveau de la réalité virtuelle, les labos virtuels. C'est certain que ce n'est pas comme manipuler le matériel en vrai laboratoire puis ça ne va jamais remplacer ça. Il y a un aspect de précision en laboratoire de sciences. Donc, il faut vraiment mettre la mesure avec la cuillère, peu importe, donc le nombre de grammes précis avec les décimales. Donc, on va avoir un aspect de précision qui est important. Le casque, en fait, c'est la raison pour laquelle ça se veut complémentaire parce que, comme je le disais au début, au niveau des disponibilités des laboratoires, des plages horaires. Moi, c'est un petit peu ce que j'avais entendu. Grosso modo, je sais qu'à Montréal, entre autres, les plages horaires étaient toujours pleines. Les élèves n'avaient pas la chance d'aller pratiquer les laboratoires, leurs protocoles. Donc, ils arrivaient en examen. Ils sont super stressés et donc ça pouvait mener à des échecs. Alors, c'est là où le casque, c'est intéressant, ça vient aider cet aspect de pratique-là. Donc, les laboratoires, le protocole en tant que tel peut être pratiqué 100 fois s'il veut. C'est comme un jeu vidéo. Il fait son laboratoire. Une fois qu'il a fini, il peut faire recommencer du début puis il le refait encore et encore. Ce qui va amener une assurance dans les étapes qu'il a à faire. Son protocole, il va le connaître par cœur. Il va l'avoir pratiqué plein de fois. Et il arrive en laboratoire, même si le matériel n'est pas au même endroit exactement tout ça, mais il sait ce qu'il a à faire. Donc, je pense que ça peut grandement aider au niveau de rassurer les élèves. Alors, c'est là où je trouve qu'il y a une plus-value puis ça peut être super intéressant à ce niveau-là. Mais ce n'est pas une fin en soi de juste faire des labos dans le casque puis après ça, d'arriver à l'examen en présence. Ça, ce n'est pas gagnant. C'est sûr que ça demande au moins une pratique, je crois, dans le vrai labo avant d'aller à l'examen, à moins que l'élève soit très convaincu, peu importe. Mais c'est ça. Je tenais à le préciser. Je vais pouvoir faire une petite démo à ce niveau-là. Là, j'ai juste activé la mise en miroir. Ça, ce n'est pas très long. Je veux juste voir si… OK, là, ça devrait fonctionner. Là, je précise que j'ai branché mon Internet chez moi en filaire. C'est pour ça que je suis de chez moi pour être sûr que Internet soit fiable. Bienvenue dans mon sous-sol. Attendez, j'ai juste… Ça, c'est beau. Puis, j'essaie de centrer un peu ma caméra de portable pour que vous me voyez. Je vais me lever. Alors, ce que vous voyez présentement dans le casque, c'est un peu… Quand j'ouvre le casque, en fait, c'est un peu l'accueil. C'est le bureau, là. Autrement dit, c'est là où on peut… Je vais le mettre, là. Ça va. Je ne sais pas aller trouver. Est-ce que c'est saccadé de votre côté ou c'est quand même bien ? Très bien. Non, c'est pas mal mieux que… Très bien, oui. C'est pour ça qu'en filaire, quand on connaît l'ordinateur, en filaire, là, c'est vraiment parce que je partage mon écran et… Il y a deux, trois niveaux de partage à ce niveau-là, mais dans le casque, c'est vraiment très fluide, encore plus que ce que vous voyez à l'écran. Alors, j'arrive ici. Je suis un peu dans le salon, comme vous pouvez voir. Puis, c'est un peu comme un iPad ou un téléphone cellulaire. Je vais avoir le menu que vous voyez à l'écran présentement et je vais pouvoir aller… Vous le voyez, hein, le menu ? Je ne vais pas être sûr. Oui, on voit bien. Très parfait. Là, je vais avoir besoin de votre feedback auditif ou de l'avionerie parce que je ne vous vois plus. Alors, ici, on a donc les applications qui sont là et pour ceux qui n'ont jamais mis de casque de réalité virtuelle, j'ai mes deux manettes, en fait, qui vont être capables de sentir mes doigts, où est-ce que je touche et tout ça. Donc, dans l'application, ça va être important. ici, donc, Proteus Lab, je me dirige dans l'application tant que telle. Alors, ici, voyons juste une photo d'un laboratoire ici qu'on peut voir et il va y avoir la connexion qui se fait ici. Ça, c'est beau. Donc, ici, on a la liste de laboratoire disponible. Je peux m'avancer un petit peu, bien sûr. Donc, avec les manettes, ça, je vais en parler après, là, l'aspect déplacement, mais je peux me déplacer. Alors, je me rapproche un petit peu. Vous allez mieux voir à ce niveau-là le menu. On va aller dans le premier, donc réaction d'enthalpie. Ah, j'ai oublié de le mettre en français, je m'excuse, mais vous comprendrez, là, qu'il est disponible en anglais et en français. C'est juste avant de se connecter, il faut que je choisis la langue. Alors, ici, j'arrive, je suis dans mon laboratoire. Donc, je me tourne, je vais vraiment le faire doucement. Je sais que de votre côté, ça peut donner un peu mal au cœur si je commence à aller très vite, mais voilà. Donc, vous voyez l'environnement. Donc, je peux me promener autant physiquement ici. Donc, je me promène à gauche à droite. Je peux marcher, dans l'environnement. Là, vous devinerez que je peux effectivement marcher à travers le comptoir, si jamais j'ai le goût. Dans le casque, en fait, je précise que moi, j'ai délimité une zone dans ma pièce ici où est-ce que je peux me déplacer. Et si, par exemple, ici, je ne vais pas foncer dans mon mur parce que là, j'ai dit ça arrête là. Ça, vous ne le voyez pas. Il y a comme un espèce quadrillé dans l'application qui me dit que j'arrive à la fin de ma zone de jeu, autrement dit. Alors, voilà. Donc, je peux autant me déplacer physiquement, ce qui est l'idéal quant à moi quand on a une grande pièce parce que ça donne beaucoup moins mal au cœur parce que là, je vois l'image bouger au même rythme que moi, je me déplace. Ce qui est possible de faire aussi, c'est avec le joystick. Je peux décider d'avancer de cette façon-là seulement avec le joystick. Et ça, pour de vrai, ça donne beaucoup mal au cœur parce que c'est ça, il y a comme du mouvement comme si je bougeais, mais mon corps ne ressent pas le mouvement. Alors, voilà. Troisième façon de se déplacer qui est l'idéal quant à moi, c'est avec un des boutons qu'on peut pointer au sol et on va aller dire je veux aller à cet endroit-là. Et là, je me retourne. Je me suis téléporté. Donc, c'est le bouton pour se téléporter. Personnellement, je le suggère parce que ça donne moins mal au cœur. Ça nous permet de faire des gros déplacements rapidement, surtout si on a une petite pièce. Oui, je peux faire des petits déplacements comme ça, mais en ce téléportage, je peux aller d'un bout à l'autre du labo. Alors, aujourd'hui, on voulait juste vous montrer un aperçu de ce à quoi ça peut ressembler dans le labo, les manipulations, tout ça. C'est quand même assez impressionnant à ce niveau-là. Première des choses, donc création d'enthalpie. Ici, je vais commencer, je vais prendre mon sarreau, l'équipement de protection. Première des étapes. Alors, je clique en mettant ma main. Vous voyez, c'est un petit peu vert. Quand je mets ma main vis-à-vis l'objet à prendre, donc je clique pour prendre les choses et ça me montre ici que je les ai mis. Donc, vous voyez mon petit sarreau blanc, mes gants sont bleus. Si je veux les remettre, par exemple, je retourne la main ici, je reclique et j'enlève mes gants de cette façon-là. Alors, je peux les enlever, je peux les mettre à ce niveau-là. Ensuite, donc première étape, j'ai à voir mes solutions aussi. En fait, l'HCL, le magnésium. Je vais mettre ma main, je clique et je le tiens. Donc, je peux manipuler les objets comme ça en les tenant avec le majeur. Il y a un bouton en dessous de la manette. Donc, je peux manipuler les objets de cette façon-là. On va prendre la plus grosse cuillère, par exemple, puis je vais me déplacer près de la balance. Et là, je vous confirme que si jamais vous êtes des gamers, si vous avez déjà joué à des jeux vidéo, en général dans la vie, ce qui est mon cas dans mon jeune temps, ça facilite quand même les manipulations. Moi, j'ai trouvé ça plus facile, la prise en charge de la réalité virtuelle en général, les manettes, tout ça, parce que c'est quelque chose que je connais, je connaissais dans mon jeune temps. Mais je réalise, pour l'avoir fait essayer à des enseignants qui ne sont vraiment pas, qui n'ont pas un bagage de joueurs de jeux vidéo, ça peut, il peut y avoir une cour d'apprentissage un peu plus élevée à ce niveau-là. Donc, là, vous voyez, j'ai pu enlever le couvercle, je prends ma cuillère, je tremble tout simplement dans le magnésium et je verse ici le soluté, autrement dit. On dirait que, tu sais, vous voyez les petits bugs que je disais, là, il y en a dedans. Ok, bon, c'est bon. Ok, donc, admettons que j'en ai mis, ah, pardon, là, je vous parle puis je ne souviens pas les bonnes étapes. En premier, vous devinerez que, oui, il fallait réinitialiser le plateau. En fait, si je fais ça, c'est que je suis capable de le revider, oui. À ne pas faire, en science, on sait. Je vais mettre le plateau ici. Donc, je vais mettre la mise à zéro. Parfait. Donc, il est à zéro. Là, je peux verser le soluté dans mon plateau. Il y avait trois cuillères. Je précise que les cuillères, là, vous voyez, c'est point trois. C'est très arbitraire. On s'entend que pour eux, la programmation de ça, ils ne pouvaient pas nécessairement faire en sorte qu'on prenne un petit peu de soluté dans la cuillère ou beaucoup. Donc, c'est la cuillère pleine, ça équivaut à point trois. Donc, c'est là où je vous dis la précision, elle est difficile à atteindre dans ce genre de jeu vidéo-là, si on veut, dans la programmation. Alors, voilà. Donc, je m'en viens ici avec mon plateau. Je vais ouvrir calorimètre. Je vais verser. C'est parfait. Ensuite, je vais aller avec le HCL. Donc, là, j'ai le choix un molaire, deux molaire. Ici, je vais prendre le deux pour le fun. Le choix du matériel qui est mis à la disposition de l'élève, il va avoir dans l'application apparemment plusieurs possibilités pour que le prof puisse mettre ça comme il veut exactement, le matériel à la disposition de l'élève. Donc, ça, ça peut être intéressant. Ici, je vais prendre mon slang gradué et je verse le HCL. Ça, je sais qu'ils ont beaucoup travaillé sur la précision en tant que tel. Si je voulais, par exemple, regarder, attendez, je vais mettre ça ici. Donc, vous voyez le liquide. Donc, on a une bonne idée. Je ne sais pas si vous voyez bien ici. Donc, au niveau du slang gradué et le petit ministre qu'il y a. Donc, ça, c'est toujours un aspect qu'ils ont beaucoup travaillé. Je me rapproche pour que vous puissiez mieux le voir à l'écran. Donc, la précision peut être présente à ce niveau-là et ça va être indiqué dans le logiciel. Je vais vous montrer tantôt dans le fond, dans le… toutes les manipulations, en fait, sont notées dans la procédure. Donc, ici, je vais verser le HCL. Terminé. Je mets le couvercle et si je ne me prends pas, c'est le bouton ici pour agiter. J'ai oublié de mettre le thermomètre, je m'en excuse. Là, je sors de ma zone de jeu. Je suis dans le comptoir. Donc, le thermomètre, là, mettons que je l'ai mis avant, bien sûr. On met le thermomètre. Vous voyez la température qui est indiquée ici. Là, normalement, je l'ai fait avec Sylvain la semaine passée. On a fait un petit test, là. À l'écran, je ne pense pas que l'écran fonctionne, mais quand je m'en viens ici sur l'iPad, l'écran du laboratoire, il va avoir différentes options. Donc, le protocole, non, c'est ça. Les seuils n'ont pas arrangé ça ici. Donc, normalement, quand je pèse sur le protocole, il va y avoir chacune des étapes du laboratoire à réaliser. Les résultats, c'est ce qu'on devrait voir en ce moment. Le calorimètre réchauffe la solution, brasse, ça réchauffe. La température, elle est supposée. Là, il y a un graphique à l'écran d'habitude qui fait une courbe correspondante à la réaction. Et ici, les entrées de manipulation, log en anglais, en français, je ne sais plus comment ils l'avaient appelé. Chaque étape que je fais, que vous m'avez vu faire, par exemple, prendre le plateau, le mettre sur la balance, remettre à zéro, prendre une cuillère, mettre la solité dedans, tout ça, c'est tout indiqué. Même mettre le sarro, mettre les… là, excusez, je ne suis même plus dans votre écran. Hello! Donc, c'est ça, mettre le sarro, mettre les lunettes, tout ça. Toutes les données sont rentrées ici. Donc, pour un enseignant qui est à distance, il y a moyen, donc, de savoir tout ce que l'élève a fait dans son laboratoire. Une fois que le labo est fini aussi, là, les résultats, je peux dans les options envoyer ça à l'enseignant par courriel. Alors, l'enseignant reçoit un courriel à ce niveau-là. Là, je vais enlever ça. Je ne sais pas si ça vous donnait une petite idée à ce niveau-là. Je sais qu'on n'a pas trois heures non plus. Alors, c'est bon pour ça, je vais arrêter le partage. Alors, c'est ça. Donc, l'enseignant peut recevoir les résultats par courriel. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on peut se connecter ensemble dans l'application. Ça, je l'avais testé avec la personne de la compagnie, puis ça va quand même bien. Ce qu'on voit, en gros, c'est la tête de la personne et ses deux mains. Alors, la personne peut se promener dans le laboratoire. Je la vois se promener. Je la vois faire les manipulations. Alors, un enseignant pourrait être chez lui ou au centre, avoir son casque. L'élève à la maison a son casque. Ils peuvent se connecter ensemble. C'est comme un jeu vidéo en ligne. Donc, on peut se connecter ensemble dans le même labo. On peut voir les manipulations de l'un de l'autre. On peut se parler aussi à travers le casque. Donc, on peut s'entendre. On peut se parler. Donc, ça peut être super intéressant à ce niveau-là pour accompagner. On peut le faire en groupe aussi. On peut avoir une session de trois, quatre élèves en même temps. Donc, c'est ça. C'est quand même, ça peut répondre à un besoin, comme je le disais, en termes de plage horaire, de manque de plage horaire, manque de personnel pour aller faire des labos, pratiquer les labos. Mais c'est ça. Ça n'emplacera jamais la précision d'un labo. Je le répète. Mais c'est pas mal ça. Donc, labo, chimie, chimie, je vous ai montré chimie. Il y a d'autres labos qui vont être en développement. Mais présentement, c'est ça. C'est juste pour faire une petite démo de ce qui s'en vient quand ça va être commercialisé. J'estime, selon ce qu'ils me disent, peut-être au printemps. Mais j'ai tendance à attendre que ça vienne avant de confirmer la chose. Parce que l'an passé, ils me disaient « Oh oui, à l'hiver, on va être prêts à vendre ça. » Puis ça fait plus qu'un an. Alors, c'est ça. Donc, je peux prendre vos questions, commentaires, si vous en avez par rapport à ça. Puis je vais essayer de répondre du mieux que je peux. Je ne suis pas dans le secret des dieux non plus. Mais voilà. Oui, Danny. Salut. Salut, Alain. Juste pour savoir, bien qu'ils vont peut-être d'améliorer, tantôt quand tu mettais du liquide, tu montais le… Est-ce qu'on voit bien la mesure? Parce que là, je ne suis pas certain qu'on voyait aussi bien que toi. Mais toi, dans tes lunettes, pour la précision, est-ce que tu voyais bien au niveau des mesures? Aujourd'hui, j'admets que… Puis là, il y a eu des mises à jour depuis… Moi, l'an passé, j'avais fait une démo. Puis j'avais surtout joué avec ça l'an passé. Je voyais que l'an passé, le cylindre gradué était mieux gradué, très personnellement. Tantôt, j'admets qu'il y a comme des chiffres qui étaient un peu flous. Mais ça, c'est sûr, c'est le genre de commentaire qu'ils, eux, vont prendre en compte. Puis on se doit quand même d'essayer de travailler la précision. Je sais que l'apparence du liquide, à un moment donné, le cylindre gradué était juste bleu. Le verse de l'eau bleue dedans, là, ils voyaient que le niveau montait, mais ce n'était pas très clair. Là, ils ont beaucoup travaillé les couleurs à ce niveau-là. L'aspect ministre, encore le ministre, on le voyait un petit peu. Je ne sais pas si vous l'avez bien vu. Il me semble être Sylvain, dans la semaine passée, on l'a regardé. Puis il avait quasiment l'air mieux, leur ministre, la semaine passée. Donc, tu sais, c'est à travailler. Moi, je pense que ce n'est pas parfait. Je pense que la compagnie a des choses à travailler à ce niveau-là, c'est clair. Ça évolue, mais comme Sylvain a dit, ça commence. Je pense que la réalité virtuelle commence à être un peu plus dans nos vies, autant à la maison qu'à dans les écoles. Puis c'est voué à s'améliorer, ça, c'est clair. Oui, puis le temps qu'il y ait d'autres mains, tu l'as mentionné. Moi, je trouve ça intéressant, cet aspect-là, comme on a fait ici essentiellement. Un élève, on pourrait être branché, à distance. Donc, il peut y avoir un enseignant qui accompagne l'élève, pas simplement pour le côté technique, mais vraiment pour le côté manipulation en laboratoire. Puis comme tu disais, même si la précision n'est pas là, le fait qu'on voit clairement qu'il faut faire attention aux ménisques, ça permet de l'amener à l'élève, puis de lui dire. Puis moi, le côté précision, si on fait juste regarder, tu sais, juste l'exemple des jeux vidéo, par exemple, on fait juste reculer de 4-5 ans, puis comment ça a évolué, la qualité de ce qu'on a. Fait que c'est clair, ça, c'est le genre de choses que la technologie est tout le temps en évolution. Dans 5 ans, ils vont avoir beaucoup plus de possibilités pour améliorer la plateforme aussi. Puis je pense qu'il y a beaucoup d'investissements présentement en réalité virtuelle, autant Meta avec leur nouvelle plateforme, Meta, en tant que tel, mais Microsoft s'est lancé là-dedans. Google, je ne sais plus nécessairement, enfin, il y a des gros joueurs nécessairement qui, tu sais, les Meta verts, tous les environnements en ligne qui veulent développer, tu sais, ils voient ça comme l'avenir. Là, on dirait depuis quelques, depuis 2-3 mois, depuis Chat GPT, on n'entend plus tant parler, on dirait qu'ils ont comme mis le refusil de l'autre épaule, puis ils ont investi dans l'intelligence artificielle, comme un buzz, on s'entend, mais c'est ça. Donc, c'est sûr que ces voies a évolué quand même, ça existe, les technologies sont là, puis ça va juste améliorer. Mais il y a déjà des possibilités intéressantes à ce niveau-là, à ce niveau-là pour ce qui est des labos en sciences et pour d'autres choses aussi, juste de faire, là, il y a un chantier, en fait, au Récit FGA, avec des collègues qu'on travaille là-dessus cette année. Donc, chantier pour essayer de démystifier la réalité virtuelle, faire des formations en lien avec ça, puis on a donc divisé en sous-chantier parce qu'il y a trop de choses à faire, trop de choses à voir, dont les labos en sciences comme ça, mais autant sur les visites guidées, il existait en fait le Google Tour Creator, le défunt Google Tour Creator qui était bien populaire, bien apprécié, là, pour faire des taux d'idées 360. Il y a des équivalents, en fait, H5P apparemment, moi, je ne l'ai jamais essayé, mais elle peut faire ce genre d'activité-là avec des hotspots, là, dans le fond, des points dans les images qu'on peut cliquer, pour se déplacer, tout ça. Il faut voir comment ça répond dans le casque de réalité virtuelle, mais sinon, le Récifad également qui développait un équivalent pour Moodle, on a un plugin Moodle pour pouvoir faire des taux d'idées comme ça. Juste la vidéo 360, c'est un des sous-chantiers sur lequel on va travailler, d'aller visionner des vidéos 360 en ligne à partir du casque de réalité virtuelle. C'est déjà, il y a vraiment une plus-value par rapport à regarder une vidéo à l'écran 2D, tout simplement, une vidéo YouTube qu'on regarde ou dans le casque de réalité virtuelle, qu'on regarde en 360 en réalité virtuelle. Il y a vraiment une plus-value. Le réalisme est vraiment à un autre niveau. Donc, quand vient le temps de décrire des choses qu'on voit, nos impressions, tout ça en français, entre autres, peu importe, donc ça peut être quelque chose d'une grosse plus-value au niveau de la réalité virtuelle et de produire aussi des vidéos 360. Avec une caméra 360, c'est là-dessus aussi qu'on va travailler. Si je veux, moi, aller à Pointe-à-Calière, à Montréal ou peu importe, dans un coin de ville pour aller produire des photos, des vidéos 360, puis après ça, regarder dans le casque de réalité virtuelle, ça peut être facile à faire, mais en fait, ça demande quelques qualités, mais ça aussi, on va explorer la chose. Donc, beaucoup de choses à faire. Il y a des choses plus poussées aussi avec certaines plateformes comme Unity ou Wildspace VR, où on peut carrément programmer un environnement pour après ça aller interagir, faire différentes choses. L'information professionnelle aussi s'en serve et la réalité augmentée aussi. Donc, il y a beaucoup de choses qui sont en développement présentement, puis ça va venir dans les prochaines années, ça, c'est clair. Mais moi, à mon niveau, je ne trouve pas que c'est une fin en soi. Il ne faut pas aller là à tout prix non plus. C'est le fun. Tu sais, s'il y en a qui ont un intérêt, qui ont le goût d'essayer quelque chose de différent, puis si ça peut répondre à un besoin, tant mieux pour venir au labo, comme on en a l'a nommé tantôt, mais ce n'est pas une fin en soi. Je ne pense pas que tout va se passer dans un cas de réalité virtuelle, dans des écoles, dans un avenir proche, on s'entend. Moi, je vais revenir encore sur l'accompagnement, parce que moi, je trouve ça intéressant. Tu le dis, ça ne remplace pas à un moment donné, oui, il va falloir quelque chose de manipulé en personne et tout, mais souvent, au niveau des labos, personnellement, ce que je trouve qui donne beaucoup de difficultés aux élèves, c'est la rédaction du protocole, des choses comme ça. Puis ça, ça permet de faire un accompagnement, puis l'élève peut déjà faire un premier test de son protocole, de le mettre en action. Puis ça permet, comme je disais, en tant qu'enseignant, d'intervenir à dire, ah, bien, à cette étape-là, on pourrait faire ça, on pourrait faire ça. Il y a beaucoup d'accompagnement qui peut être fait dans le contexte de ça, mais une grande partie de l'accompagnement, de toute façon, ce n'est même pas les manipulations, c'est beaucoup les protocoles et tout ça. Ça fait que ça, ça fait juste remplir le petit trou, finalement, des manipulations qui ne peuvent pas être faites à distance. La plupart du reste peut être fait à distance. l'analyse, puis je vais laisser Cyril. Je crois que c'est la main Cyril. Oui. Bien, en fait, ça fait un peu la suite de ce que tu dis là. Je pense qu'en science, un des gros besoins depuis toujours, j'ai envie de dire, quand on parle des laboratoires, c'est d'arriver au laboratoire en étant prêt à faire l'expérience. Puis que ce soit dans un environnement virtuel en 3D, dans ce cas-là, c'est de ça qu'on parle, mais ça permet déjà de donner une chance à l'élève de pouvoir travailler son laboratoire, de comprendre le protocole, de comprendre pourquoi il doit faire les manipulations avant d'aller les faire en vrai. Et donc, de se présenter au laboratoire en étant prêt et en ayant bien compris le but de chacune des manipulations. Puis je pense que ça, c'est déjà pas mal les consignes de sécurité, comme tu l'as montré, Alain. Il faut quand même mettre tes gants, il faut aller mettre ton sarreau. Donc, il y a tout l'aspect consigne de sécurité au début que tu vois que oui, dans le laboratoire virtuel, il faut le faire aussi. Donc, je pense que tout ce côté-là, entraînement, tu l'as aussi mentionné, on est capable de recommencer. Donc, je pense à ce niveau, c'est très intéressant. Puis comme tu le dis, c'est pas une fin en soi, en boudigne, il faut aller le faire en vrai, le laboratoire aussi. Mais on est mieux préparé, on a déjà un vécu, on a déjà des souvenirs de ce qu'on a fait qui a bien fonctionné, qui a plus ou moins bien fonctionné, de l'ordre dans lequel faire les choses aussi. Donc, je pense que pour ça, c'est inestimable. Merci. Puis, si tu peux me permettre, en fait, pour terminer, peut-être Sylvain, tu sais, il y a des avantages dans les inconvénients de la réalité virtuelle. Entre autres, ça demande toujours ou presque le Wi-Fi. Donc, quand on est dans les labs avec l'application comme ça, entre autres, ça nécessite aussi, si on veut aller deux dans l'application en même temps, un environnement avec un Wi-Fi non protégé, dans le fond, sans aller trop dans les détails. Mais dans une école, moi, dans mon centre, je ne pouvais pas accéder en même temps que l'autre en multijoueur parce qu'il y a un aspect, le réseau informatique considérait le casque comme étant un jeu vidéo, puis il le bloquait. Donc, il y a peut-être une logistique au niveau des TI à voir aussi à ce niveau-là, à penser. Les mots de cœur, j'en ai parlé. Et le confort du casque sur la tête aussi, si on ne peut pas rester pendant une heure ou deux, en tout cas, certains peut-être plus que d'autres, mais après une demi-heure dans le casque, ça fait si bien de l'enlever, puis autant pour les mots de cœur que pour l'inconfort à la tête. Et dernière chose, en fait, que je n'ai pas mentionné, nous, à des sommets, l'idée, c'était d'envoyer les casques par la poste, carrément par puro-laiteux, dans une mallette. Donnez-moi deux jours, je vais aller la chercher. Je vais aller à côté ici. Une mallette Mastercraft, comme ça. Donc, un tireur qui a été acheté avec des formes à l'intérieur. Donc, on peut mettre le casque dedans, on ferme ça à clé. On peut faire peut-être l'envoi d'une clé dans un... envoyer la clé dans un envoi différent. Mais c'est ça. Donc, on ferme ça. On envoie ça par puro-laiteux. C'est ça l'idée, en fait, au frais du centre. Et l'élève pratique à la maison, tout ça. Quand il est terminé, bien, il renvoie au centre par puro-laiteux. Et c'est ça. Ça ne s'est pas fait. C'était ça l'idée. Donc, au niveau logistique de tout ça, je ne peux pas vous en dire plus, mais vous voyez un peu l'idée. C'était dans le but de ne pas faire en sorte que l'élève ait à se déplacer pour venir chercher le casque quand il n'est pas en mesure de le faire. Tu sais, on veut que les élèves à distance puissent bénéficier de, en fait, profiter de tous les bénéfices d'être à distance, avoir le moins possible à venir au centre. Donc, ça, c'est une des solutions aussi qui était envisagée pour ça. Oui, William? Je voyais que... Je vois que l'application... J'ai allé sur le site de Proteus, puis je vois que l'application est sur le App Lab en démo. Est-ce que ce démo-là est disponible à tout le monde? C'est vraiment... Présentement, oui. L'an passé, il ne l'était pas. Présentement, si vous avez un casque Oculus, oui, vous pouvez aller dans l'app Lab. J'ai oublié de le dire. Merci, William. Vous pouvez aller l'essayer tout de suite. Donc, si vous avez un casque, allez télécharger l'application. Vous avez vu au début, quand je me suis connecté, j'ai juste cliqué « Random » comme nom d'utilisateur. J'ai choisi mon laboratoire. Les autres laboratoires, j'avoue que je ne les ai pas revus depuis l'année dernière. J'ai juste vu le premier avec Sylvain la semaine passée. Ce que je vous ai montré. Les autres, je ne sais pas s'ils ont été travaillés, s'il y a encore plein de bugs et tout. C'est sûr, c'est en développement, mais en ce moment, ils l'ont juste ouvert à tous, vu qu'ils sont encore en développement. L'an passé, il fallait un mot de passe pour pouvoir y accéder, mais ils ont retiré ça depuis. Donc, présentement, il est disponible. Vous pouvez aller visiter l'application. Si vous avez un casque, allez essayer ça, jouer avec. Puis voilà. C'est bon, merci. Bienvenue. C'est bon d'essayer. Petite parenthèse, l'an passé, j'ai eu la chance de l'essayer avec deux élèves en fait, puis deux profils très différents. Et les constats, bien, le profil, donc un jeune garçon, justement, un joueur de jeux vidéo, tout ça, lui, il a vraiment adoré faire, wow, c'est génial. Et oui, moi, j'aimerais savoir ça. Oui, c'est clair que ça m'aiderait. Puis je le ferais encore et encore. Donc, premier constat. Puis deuxième, bien, une vidéo, je ne suis pas péjoratif, là. J'ai compris, j'ai pu comprendre qu'elle ne connaissait pas tant les jeux vidéo. Donc, la manipulation, c'était plus difficile. Également, puis ça, il n'y a aucun rapport avec le garçon aux filles, mais elle, les mots de cœur, c'était très présent. Mal de tête, même, après avoir été 20 minutes, 25 minutes dans l'application, elle disait, oui, je pense que je suis un peu étourdi, mal à la tête. Donc, tu sais, ça peut ne pas convenir à tout le monde. C'est un peu ça mon point, là. Ça peut ne pas convenir à tout le monde, mais ceux pour qui ça convient, mais tant mieux. Puis c'est juste un outil de plus pour leur réussite, ce qui n'est pas négligeable, je crois. C'est un beau mot de la fin, ça, Richard? Oui, c'est, en tout cas, c'est vraiment, ça donne matière à réflexion. En tout cas, moi, je suis convaincu que ça a l'air loin, mais en réalité, ce n'est pas si loin que ça quand on connaît le rythme où évoluent les choses. Puis c'est vraiment intéressant. Puis là, l'enregistrement va rester. Donc, si vous voulez partager ça. Au niveau des questions, peut-être que je suggérerais pour ceux qui vont écouter ça en différé, peut-être les mettre dans le forum. Puis je ne sais pas si Alain est abonné au forum ou sinon, je pourrais te les faire suivre pour voir. Donc, je vous suggérais où les gens qui sont ici, évidemment, s'il vous vient des questions que vous n'avez pas pensé à poser aujourd'hui, peut-être les mettre dans le forum. Comme ça, je pourrais les faire suivre à Alain. Puis que ce soit en lien avec l'application de sciences, le laboratoire ou sur la réalité virtuelle en général. Donc, la logistique, les différents types de casques, peu importe. Donc, ça m'a fait plaisir de répondre du mieux que je peux. Je te remercie beaucoup, Alain. C'était vraiment, vraiment intéressant. Je reviens à l'ordre du jour. J'avais mis relance des apprenants en FAD. Je regarde Cyril, puis je pense de toute façon qu'aujourd'hui, je pense que moi, ce que j'aimerais, c'est peut-être juste mettre la table pour une discussion qu'on pourrait faire au prochain après-cours. Peut-être aussi vous faire penser à chez vous ce qui se fait, puis peut-être observer un petit peu. Je vais peut-être laisser la parole, Cyril, si tu veux, parce que je sais que ça se travaille au niveau de la communauté de la COP. Oui, on a eu justement une rencontre la dernière fois, donc c'était en décembre, sur les dispositifs de relance des apprenants, sur la relance des apprenants de façon générale. On avait posé un certain nombre de questions qui touchaient justement la manière dont, dans les milieux, la relance était faite, que ce soit au niveau des observations qui étaient utilisées pour déclencher une relance, donc les indicateurs qui étaient utilisés. Il y avait aussi les stratégies, les moyens qui étaient utilisés pour faire cette relance-là. Puis dans la discussion, en fait, l'approche ou l'angle qu'on a pris, c'est de se dire, on met beaucoup d'énergie pour faire de la relance, mais peut-être qu'on devrait mettre cette énergie-là à éviter de faire de la relance, donc d'agir plus en prévention, de prévenir plutôt que de guérir. Puis on a eu une réflexion par rapport à ce qu'on pouvait faire en prévention, en fait, pour éviter d'avoir à faire de la relance comme telle. Donc, on est là-dedans, puis dans la prochaine rencontre, on revient un peu plus sur cet aspect-là de relance, en lien avec la motivation, puis le développement d'une relation. Donc, le thème de la relance est encore là, mais plus sous l'angle de la motivation, puis du développement de la relation, et aussi une autre partie sur les dispositifs comme tels, qui sont utilisés quand on doit faire de la relance. Donc, en gros, c'est un peu ce qu'on a, les sujets de discussion qu'on a eus autour du thème de la relance, avec, comme je te dis, la motivation qui est venue pour se poser la question, bien, où est-ce que les apprenants, à un moment donné, dans notre service, dans le parcours, dans leur parcours, perdent leur motivation, puis où est-ce qu'on peut justement agir pour faire en sorte que ça arrive moins. En gros, ça fait le tour de ce qu'on a touché comme thème à la dernière rencontre. Je te mets sur le spot un peu, mais est-ce que c'est… Il y avait Richard… Ah oui, est-ce que je… Oui, parce qu'on en a parlé à la communauté RACFMS de cette relance-là. Je sais qu'au Draveur à Outaouais, il y a deux agences. Maintenant, je pense qu'il y a une mesure même qui favorise les agents de développement qui vont faire cette relance-là. Et eux, ils ont des résultats au-dessus de 50 %. Donc, ce n'est pas seulement à FAD, c'est des élèves qui quittent, puis on ne sait pas pourquoi. Donc, on fait une relance, des fois, ils les relancent à leur milieu de travail. Ils sont tous surpris de voir qu'ils sont importants. Et ça fait la plupart… Plus de 50 % reviennent à l'école pour terminer ce qu'ils ont commencé. Donc, ça porte du fruit parce qu'ils se sentent importants. Puis le fait aussi que l'école maintenant ne s'appelle plus le commissaire scolaire, mais le centre de service scolaire, ils ne sont pas sûrs qui les appelle. Donc, souvent, ils vont répondre, même s'ils ne pensent pas que c'est la commission scolaire ou le centre de formation qui les appelle. Mais les deux agents du centre de service des travailleurs sont aussi animés parce que ça crée un nouveau lien et ça les ramène, ces élèves-là. Oui, c'est intéressant. Puis ça rejoint un peu ce que Cyril disait. On a une intervenante aussi, nous autres, qui fait ce genre de choses-là. Mais ça, c'est forcément une intervention qui vient sur le temps. Quand les élèves ont pratiquement déjà abandonné, puis qu'on la sait d'y repêcher. Puis c'est un peu, effectivement, le but, ce serait de trouver une façon. Est-ce qu'on peut intervenir avant? Mais c'est ça aussi. Je sais que chez nous, on essaie de faire vraiment, avec les enseignants, de mettre deux, trois semaines. On n'est pas clair encore sur le laps de temps qu'on voudrait pour relancer les élèves pour lesquels on n'a pas eu de nouvelles. Il y a des outils comme Moodle qui, des fois, permettent de faire ça parce qu'on peut voir la dernière fois que les apprenants ont participé au cours. Moi, je le fais juste dans le cours d'accueil que je donne. Souvent, on le fait très, très rapidement parce que tout de suite, au début, on a envoyé les informations à l'élève. Puis si on voit qu'après une semaine, il ne s'est même pas encore connecté au cours, on va le relancer tout de suite. Puis ça, je vais, ça, Richard, par exemple, a touché un point. Puis c'est étonnant comment les élèves apprécient ce retour-là. Moi, ça me frappe tout le temps. Même qu'au début, j'avais l'impression que j'aurais la réponse contraire, de me faire dire, bien là, laisse-moi le temps, je vais y aller. « Ah oui, je suis content que tu m'ailles relancé. C'est vrai, je vais m'y mettre. » Puis on est tous comme ça. On est tous un peu à remettre des fois des choses et tout ça. Les priorités sont différentes des notes. Ça fait que des fois, de les relancer, évidemment, il faut quand même faire attention au ton qu'on utilise. Il ne faut pas que ça soit, on ne relance pas en reprochant. En fait, souvent, c'est d'offrir un accompagnement si l'élève a obtenu des difficultés. Mais au niveau des enseignants, pour qu'ils relancent, il y a aussi un problème organisationnel. C'est quand même, ça semble facile à dire, on va les relancer à toutes les trois semaines, un mois. Mais quand il y a une équipe d'enseignants, ça prend quand même l'organisation, du partage de documents. Parce qu'il faut qu'un enseignant sache que l'autre enseignant a déjà relancé un élève. Et d'un, si on le relance quatre fois la même journée, là, ça peut peut-être être un petit peu l'agressant. Ça fait que c'est important d'y penser. C'est ça, peut-être que j'aimerais qu'on ait comme réflexion d'ici au prochain, de regarder chez nous, chacun chez nous, qu'est-ce qu'on fait présentement, de voir les approches. Mais comme je disais, c'est facile de dire, on va les relancer à toutes les trois semaines, toutes les quatre semaines. Mais quand on arrive en pratique pour dire comment on organise ça, ça prend quand même une équipe qui s'installe et qui planifie comment on va faire ça. Tout à fait. Puis tu as mentionné, Sébaran, tu as mentionné, moi, au bout d'une semaine, je fais une première relance finalement, puis ils sont contents de la recevoir. On avait sorti un résultat de recherche qui avait mentionné que, justement, quand il pouvait y avoir une stratégie de dire, on met des activités, où on demande certaines tâches à faire aux apprenants dans la première semaine. Et ceux qui ne font pas ces tâches-là sont des apprenants à risque. Donc, on peut tout de suite faire une intervention plus spécifique. Et ça, c'est dans la fourchette d'une semaine après le début de la formation. Donc, c'est marrant que tu aies ressorti exactement la même durée, mais c'était un élément qu'on avait fait ressortir dans les discussions, justement. Donc, je pense que là, il y a déjà le temps à avancer, évidemment. Mais là, ce que je vais proposer, c'est ça, qu'on ramène ce point-là à la prochaine rencontre, parce que moi, j'aimerais ça élaborer un petit peu plus là-dessus. Donc, je vais vous inviter d'ici là à peut-être regarder chez vous. Je sais que des fois, ce n'est pas tout le monde qui est aussi près des enseignants de FAD, dépendamment de votre tâche, mais peut-être de voir un peu ce qui se passe, puis qu'on puisse partager ça, puis surtout amener la réflexion. C'est souvent ça qu'on fait ici, quand on parle de choses comme des cours d'accueil, des choses comme ça, c'est d'amener une réflexion, de dire, ah bien oui, c'est vrai, il faudrait peut-être commencer à y penser la première étape, même si c'est difficile, puis qu'on n'est pas sûr exactement de la tournure que ça va prendre, ou de comment on va l'organiser, mais c'est important au moins d'amener la réflexion, puis d'amener l'importance de le faire. Puis ça, c'est ça vraiment, je pense que, en tout cas, tous ceux que j'entends dire qui en ont fait, c'est difficile de trouver des aspects négatifs, à faire des relances, à part le temps et l'organisation. Oui, puis peut-être aussi le type de relance, parce qu'il y avait aussi les relances qui sont automatiques. Les relances automatiques, des fois, n'ont pas forcément le même effet, parce qu'elles sont répétitives, puis à un moment donné, l'apprenant, il sait qu'il va la recevoir, la relance automatique. Donc, des fois, il y a quand même des effets qui sont négatifs, parce qu'à force de messages de relance, bon, les élèves n'y font plus attention. Et il faut utiliser, des fois, des stratagèmes, comme quoi on peut utiliser le même numéro, la même... C'est-à-dire qu'il n'ait pas l'impression que ça vienne du même endroit pour qu'ils répondent ou qu'ils... Mais rendu là, on joue avec une... Je suis plus sûr qu'on est au bon endroit, là, comme tel, et c'est d'où la question de se dire, qu'est-ce qu'on peut faire aussi en amont? Tu parlais de ton cours d'accueil. C'est une manière de faire en sorte que, dès le début, les apprenants ne se sentent pas isolés ou moins isolés et sachent à qui ils peuvent demander de l'aide, comment, donc, avoir le soutien, qu'est-ce qu'ils ont à faire, quelle est leur mathéenne. C'est tout ça, là. Ça participe au fait que l'apprenant s'embarque dans sa formation. Mais c'est ça. Il reste que toutes les relances n'ont pas le... Tous les types de relances n'ont quand même pas le même impact. Puis il y a quand même des choix judicieux à faire là-dessus pour ne pas submerger les élèves, puis pour ne pas non plus les laisser complètement sans rien. Mais il y a comme un juste milieu. Il y avait Alain qui avait élevé la main. Oui, bien, c'est ça. Tu viens de le dire, en fait, tous les types de relances n'ont pas le même impact. Moi, je pense que j'ajouterais tout simplement que certaines relances vont mieux correspondre à certaines personnes, certains individus, et d'autres relances à d'autres. Donc, tu sais, il faut vraiment faire le pour et le contre de chaque type de relances, puis voir les effets que ça procure. Je suis d'accord qu'on ne peut pas tout faire. C'est ça. Mais il faut certainement songer à faire des relances efficaces parce qu'ils en ont besoin, autant qu'ils arrivent de nouveau ou encore de route. Ça fait du bien. Tout à fait. Puis, ça va être des réflexions qu'on va pouvoir avoir, justement, à la prochaine rencontre où on va rentrer un peu plus dans le sujet vu qu'on va le lier au développement de la relation, à la motivation. Donc, il y a des éléments qu'on va aller chercher là-dedans puis on pourra y revenir lors du prochain après-cours. Bien oui, je viens de noter la date à mon agenda. Mais il ne passe pas le lundi. Il ne passe pas le lundi. J'ai été accroché par votre après-cours. C'est parti. Je suis là, j'étais à la fin de l'année. Écoutez, moi, j'avais dit partage de bon coup au bureau virtuel. C'est quelque chose que je voulais vous partager. En tout cas, c'est un outil. Je ne sais pas s'il y en a qui ont déjà utilisé ça. Le petit icône en bas à gauche. Si vous êtes sur Windows, à côté de la loupe, vous devriez avoir un petit icône qui apparaît comme une bande de films. Je vais le faire rapidement en deux minutes juste pour vous montrer, si vous voulez aller explorer. Je vais partager mon écran. Donc, ici en bas à gauche, à côté de l'icône recherchée, vous avez peut-être une icône comme ça ici de bureau, pour des bureaux virtuels. S'il n'est pas là, souvent, il faut, en cliquant à droite sur la barre de tâches, vous allez avoir, vous voyez ici, afficher le bouton d'affichage des tâches. C'est ça. Vous pouvez y accéder aussi par le raccourci. Quand vous voulez voir tous les éléments du bureau, Windows tab, si vous allez ici, vous voyez, je fais apparaître l'icône. Mais là, ici, j'ai tous mes bureaux que j'ai créés à partir des bureaux virtuels. Ça, ça permet de faire. Pourquoi je veux le partager ici? C'est qu'essentiellement, ça vous donne l'option, par exemple, si je crée un nouveau bureau ici et que je vais sur ce bureau-là, je viens de me créer un nouveau bureau qui est complètement neuf avec toutes mes mêmes icônes et tout ça. Puis la raison que je trouve ça intéressant, surtout, c'est pour les interventions avec des élèves. Moi, ça m'arrivait souvent dans mes interventions, surtout à distance, de faire apparaître par accident mon courriel en ligne, mon courriel à l'écran pendant que l'élève est branché en ligne ou quand on a des élèves en classe. Ça, je trouve intéressant. Comme je dis, je n'élaborerai pas plus que ça là-dessus. Je vais vous laisser. Mais moi, c'est un outil, c'est Richard qui m'a parlé de ça, qui utilisait ça souvent. Puis je me suis mis à jouer avec ça puis j'ai trouvé beaucoup d'applications, même dans une... Il y a des beaux raccourcis clavier aussi qui peuvent... Je vais les mettre dans le chat qui permettent justement de naviguer comme par exemple en prenant le contrôle Windows et les flèches à gauche, à droite. Je ne l'ai pas fait en même temps. Mais ça permet de naviguer. Vous voyez tantôt, c'est comme ça, j'avais mis mon ordre du jour sur un bureau. Mais là, je reviens en allant à gauche sur mon bureau précédent. Donc, ça permet souvent d'organiser des choses à l'avance assez facilement sur des bureaux séparés pour pouvoir après ça naviguer assez rapidement. J'ai fait une présentation un moment donné. J'avais préparé sept bureaux pour faire une capsule, montrer les sept éléments. Donc, je n'avais pas besoin de réouvrir, de changer d'onglet et tout ça. Je trouve que c'est intéressant, mais surtout pour le problème de ne pas partager du contenu qui pourrait peut-être des fois être sensible à des élèves quand on les a sur notre bureau. Moi, je suggère aux profs, si vous avez des élèves qui viennent à votre bureau, vous utilisez leur dis, ouvrez un autre bureau. Comme ça, vos courriels, vos Teams sont sur un autre bureau qui n'est pas accessible. Évidemment, ce n'est pas de sécurité. L'élève pourrait naviguer s'il y a accès à votre ordinateur, mais ça empêche de mettre des choses à l'écran par accident finalement. Comme je dis, il n'y a pas beaucoup de temps, je n'irai pas plus loin avec ça, mais ce n'est pas tellement difficile à utiliser si vous avez navigué là-dedans. Oui, Alain? Rapidement, deux questions avec ça. Est-ce que tu sais si la connexion de Teams, par exemple, peu importe, reste quand on est sur un autre bureau ou si c'est comme un bureau de navigation? Non, c'est une bonne remarque. En fait, la plupart des programmes… Non, en fait, ça dépend. Si tu es sur Teams 365, là, tu peux en ouvrir plusieurs. Si tu es sur une fenêtre Internet sur Teams dans 365, tu peux l'avoir ouvert différent dans plusieurs bureaux. Mais si je clique sur l'application Teams de bureau, pendant qu'elle va me ramener automatiquement au bureau, oui, mon application Teams est ouverte. Je comprends. Là, je ne l'ai pas montré, mais c'est possible aussi, je ne sais pas si vous avez remarqué, de nommer les bureaux pour garder la configuration des bureaux. Les éléments vont… Quand vous fermez votre ordi, ce qui est ouvert va disparaître. Il y a moyen aussi de déplacer une fenêtre. Si une fenêtre n'est pas ouverte dans mon bureau, avec la souris, il y a moyen de la glisser sur le bon bureau pour la changer de place. Les icônes qui apparaissent sur le bureau, ça, ça peut être unique à chaque bureau en tant que termes? Non, non. Ça va être les mêmes sur Capitoli. Là, je l'ai dit, bureau, c'est important. Moi, j'ai trois écrans, mais chaque bureau est quand même de trois écrans. C'est vraiment un bureau, c'est mon ensemble au complet de plusieurs écrans. OK, c'est bon. Oui, mais je pense que finalement, Alain a posé la question que je me demandais. Je me disais, ça pourrait être intéressant, je voyais ça dans le partage, je veux dire, au lieu de, quand je suis prête à partager quelque chose, d'aller dans l'option pour enlever tous les éléments de mon bureau, d'utiliser un bureau virtuel. Mais au final, si je crée plusieurs bureaux, l'aspect avec tous les raccourcis que j'ai sur mon bureau de base, ils vont apparaître dans mes différents bureaux virtuels, c'est ça? Oui, les icônes, c'est exactement, c'est comme si tu repars un nouveau bureau. C'est juste que tout d'un coup, je pars avec un bureau comme à l'ouverture de mon ordi, il n'y a pas de fenêtre déjà ouverte d'application, c'est juste ça. Mais effectivement, il faut quand même jouer avec, des applications de bureaux, eux ne vont pas permettre d'ouvrir plusieurs versions dans plusieurs bureaux. Ça fait que c'est sûr qu'il y a des applications qui vont ramener à... Merci. Mais je vais peut-être essayer de faire une capsule puis la mettre sur... Mais comme je dis, ce n'est pas difficile comme tel à utiliser. C'est facile à explorer. C'est quand même intéressant, une fois qu'on se met à jouer avec ça, je découvre des nouvelles façons de l'utiliser tout le temps. Ça fait que ça peut être intéressant. Il nous reste, quoi, deux minutes? De toute façon, l'histoire des colloques, on en parlera. Je pense que la plupart sont avant. Le prochain après-cours, je pense, vient avant les colloques comme tels. Moi, à cette étape-là, je voulais juste le mettre pour vous faire penser, dire ceux qui ont des démarches à faire pour les inscriptions, parce que je pense que la QEFGA, on parlait d'inscription, je pense que j'ai vu avant la semaine de relâche. Donc, ça va venir assez vite. Est-ce que... Stéphane n'est plus ici. Je voulais lui demander pour la COPS. Ça doit être quand même assez rapidement, parce que la COPS, c'est plus tôt que la QEFGA. Ça fait que si vous avez des demandes, puis je vous dirais encore plus important cette année, parce que sinon, on revient en présence. Donc, quand on est en ligne, des fois, il y avait des ateliers où on avait presque des nombres illimités de participants. Là, on va revenir à un format où il y a des ateliers qui risquent de se remplir assez vite. Donc, si vous êtes intéressé puis si vous n'avez jamais assisté à ces colloques-là, je vous incite fortement à le faire. Oui, Alain? La COPS, je m'étais noté mi-février, les inscriptions environ. Ça fait que ça vient vite. Ça fait que si vous avez des démarches à faire pour avoir l'autorisation de vous inscrire, je vous dirais, faites-le tout de suite parce que des fois, la première journée d'inscription, il y en a beaucoup qui sont aux aguets pour s'inscrire le plus vite possible. Puis comme je dis, cette année, on va revenir à une façon où on est limité par l'espace physique. Puis on viendra plus. Je sais qu'il y a quand même beaucoup de choses pour la FAB. Cyril, tu m'as parlé d'un atelier qui a de l'air super intéressant. Je ne sais pas si tu veux en guérir un petit mot en 30 secondes. En 30 secondes, en fait, ça va être assez. Il s'est passé plusieurs choses entre le moment où on s'est parlé puis aujourd'hui. Il se peut qu'on décide de prendre un peu plus de temps pour tester justement la chose. L'idée, c'est qu'on est en train de préparer un atelier qui adopte une approche, on va dire un peu plus ludique pour, je dirais, voir en quoi les fonctions tutorales permettent dans un milieu de réfléchir son service de formation à distance sous la forme d'un jeu de rôle. Puis on est en train de tester différentes formules, mais pour peut-être le faire de manière plus, avoir un produit un peu moins expérimental, on aurait peut-être besoin d'un peu plus de temps pour le faire. Ce qui fait qu'on s'en était parlé, mais il se peut qu'on prenne une année de plus pour pouvoir faire ces tests-là. Mais c'est un peu l'angle qu'on désire prendre. Ça va un peu dans le sens aussi de, je dirais, le fait d'avoir un laboratoire comme Alain nous a présenté au début, de pouvoir vivre une expérience un peu en virtuel dans ce cas-là, mais c'est de vivre une expérience, puis d'en repartir avec un vécu. C'est un peu la même idée, de vivre une expérience collaborative, puis d'en repartir avec un vécu, parce que finalement, les fonctions tutorales, c'est une approche collaborative pour pouvoir penser son service de formation à distance. Donc, c'est de vivre cette approche-là et d'en repartir avec un vécu. Donc, voilà. Ce qui fait que, oui, mais ce ne sera peut-être pas pour cette fois-ci, ce sera peut-être plus pour la fois précédente, mais on met de la réflexion là-dedans actuellement. Moi, je veux surtout inciter ceux qui sont des intervenants de FAD à dire, bien, parce qu'il y a eu un temps où il n'y avait jamais rien de FAD dans cet atelier-là. Là, justement, je vais en profiter de faire une courbe de plat que je vois avec Soisic ici présente. On va présenter, on a parlé d'un cours d'accueil, mais on va présenter ce qu'on fait chacun chez nous parce qu'on n'est pas au même endroit. Ça peut être inspirant pour ceux qui voudraient faire ça. Puis je vais faire aussi pour, je le vois pour la FAD, un atelier sur les tablettes graphiques. J'avais essayé de faire un webinaire l'an passé, mais en ligne, ça ne fonctionnait pas très bien. Donc là, j'ai vraiment hâte de le faire en personne pour pouvoir, pour qu'on puisse manipuler ce matériel-là pour ceux qui veulent l'essayer. Bon, la logistique, ça, ça serait un autre chose de toute organisation-là, mais ça, j'ai trois mois pour m'en occuper. Donc, je vais, on a dépassé d'une minute. Je vous remercie d'avoir été là. Je vous remercie surtout Alain. Ça a été vraiment intéressant. Donc, je vais vous inviter à partager cette démonstration-là aux plus de personnes possibles pour danser l'idée. Donc, je vous remercie et je vais vous souhaiter une bonne fin de journée. Vous invitez pour le prochain après-cours, je ne l'ai pas mentionné, mercredi le 15 mars à midi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...